Le 17 juin, j'ai même entendu l'appel de Pétain. J'étais évidemment complètement atterré, mais je ne savais que faire. Et le lendemain soir, 18 juin, un voisin est venu nous dire qu'un général à Londres avait demandé à ceux qui voulaient continuer le combat, ou prendre les armes, de le rejoindre. Donc je sautais dans un de ses bateaux et je me suis retrouvé en Angleterre. Voilà, mon 18 juin, je ne savais pas le nom du général, je savais pour l'essentiel ce qu'il avait dit, et le lendemain matin, ma décision était prise, et la nuit suivante, c'était réglé, j'avais rallié le général. Il y a une échelle des valeurs, la discipline est une grande valeur, mais l'honneur de la patrie est une plus grande valeur encore. Et lorsque l'honneur de la patrie est bafoué, eh bien on a le droit de violer la discipline. Le 6 juillet, on nous a appris, on est en civil bien entendu, on nous a appris à nous mettre en rang, éventuellement à marcher ou pas, mais à peine, on n'avait pas marché, et le général de Gaulle est arrivé, et j'ai vu le général de Gaulle le 6 juillet 1940, c'était le jour de mes 18 ans, et je dirais qu'à partir de ce moment, ma vie, pendant toute la guerre, tourne autour de deux mots, évidence et certitude. Évidence que, on me dit quelquefois, mais pourquoi vous avez choisi de... C'est évident, quand le solde de la patrie est souillé par l'ennemi, que les Allemands descendent les Champs-Élysées, l'arme à la bretelle, il n'y a pas à se faire des raisonnements. C'est évident. Et deuxièmement, certitude, je n'ai pas douté que nous allions vers la victoire, avec le général de Gaulle, vers la victoire dans l'honneur. Le 17 juin 1940, nous avions demandé un armistice dans la débâcle et dans la honte. Oui, quand on a réussi à relever une chose comme ça en cinq ans pour remettre la France au premier rang des nations, eh bien, on est dans l'histoire de France pour toujours.